Bonjour à tous. Certains collègues vont encore arriver, peut-être d'autres VIP. Je vais tout de suite donner la parole au maire de Béziers, M. Ménard, qui ne pourra pas rester avec nous jusqu'à la fin de la cérémonie, puisqu'il a quelques mots à nous dire. Je vous laisse la parole tout de suite. Non, voilà, juste quelques mots. J'ai une obligation très, très importante. Il y a ma fille qui se retrouve seule à la maison et qui m'a dit « Papa, il faut que tu viennes me signer un papier pour l'école ». Donc vous comprendrez bien que ça, ce n'est pas un souhait, c'est un ordre. Donc je me plierai bien volontiers à cet ordre. Non, je voulais vous dire quelques mots en vous disant qu'évidemment, on est à l'équipe municipale, comme la précédente d'ailleurs, là-dessus, il n'y a pas de politique qui change. Il y a une volonté de développer l'enseignement supérieur à Béziers. Et c'est important, c'est une obligation, pas seulement pour l'enseignement lui-même, mais pour Béziers. C'est-à-dire que c'est ce qui permettra demain cette renaissance de la ville à laquelle on aspire tous. En plus, vous savez qu'autour de moi, il y a quelqu'un qui est très, 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 très proche de vous, qui s'appelle Laurent Vassalo, et qui donc se charge au jour le jour de me rappeler chaque fois, qui viendrait à l'idée de l'oublier, que l'enseignement supérieur est important et que l'IUT, il faut qu'on défendre comme la prunelle de nos yeux. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire d'autre part, c'est que nous, on est prêts à s'investir dans ce dossier-là. D'ailleurs, quand j'ai rencontré madame le recteur, on en a parlé, puisqu'elle m'a fait un certain nombre de promesses pour la ville. C'était d'une part de développer des BTS en liaison avec les activités dont on a besoin sur cette ville et les formations dont on a besoin. Et d'autre part, un nouveau département à l'IUT, me disant qu'elle croyait plus au développement de l'IUT, qu'elle ne pensait judicieux le développement de l'université à côté. Je ne savais pas qu'il faille l'abandonner, mais qu'il lui semblait que c'était plus adapté, ses formations, au marché de Béziers et à ce dont la ville avait besoin. Donc ça, c'était là. C'est une bonne nouvelle. Alors attendez, ça ne veut pas dire que ça va arriver tout de suite. Enfin, vous le saurez avant moi, donc je suppose que vous vous l'apprendrez. Mais elle ne s'espérait pas, donc, de mettre ça en œuvre. Et d'autre part, ce que je voulais vous dire, et là, ça dépend évidemment plus de moi, sur la vie des étudiants, on essaye d'apporter notre concours. Alors on va le faire de deux façons. Vous savez, on a un service de jeunesse qui s'appelle l'Agora, qui s'appelle l'Agora, qui était installé à l'avenue du 22 août. Et on va le déplacer à deux pas de chez vous, au rez-de-chaussée de la maison Jean Moulin, qui n'était pas occupée, où il n'y avait absolument rien. Il y a d'un côté une exposition, mais de l'autre côté, c'était vide, et d'ailleurs à l'abandon. Donc on va, le 4 février, inaugurer donc l'Agora, qui sera à deux pas de vous. Et ça permettra de participer à la création d'une ambiance ici, autour de l'université, de vous, du CIRDOC juste à côté, étudiants. Donc les étudiants pourront, quand ils voudront avoir des renseignements à la jeunesse, ils l'auront à deux pas de l'IUT. Et puis, d'autre part, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a deux autres soucis qui sont importants à nos yeux. C'est évidemment les problèmes des logements. On va voir si on travaille sur le logement étudiant, il y a des projets et tout ça. Et la présence de l'Agora ici devrait permettre d'aider un certain nombre d'étudiants. Et puis, par ailleurs, et ça, c'est Laurent Vassallo qui me l'a soufflé, me le demandant, l'exigeant, il m'a dit, il faut prendre absolument plus de stagiaires de l'IUT à la ville. La ville en prend un certain nombre de stagiaires. Donc, on fera attention à ce qu'il y ait plus de stagiaires de votre IUT qui puissent, l'été ou dans le courant de l'année, quand il le faudra, trouver place dans notre maison commune qui est la mairie. Voilà. Et enfin, je voulais évidemment, à mon titre personnel, au nom de la mairie, vous souhaiter une belle, heureuse et j'espère même lumineuse année, même si, permettez-moi de le redire, évidemment, cette année a fort mal commencé. Je parle évidemment ni pour Béziers ni pour l'IUT, mais pour ce pays qu'on aime tous en commun, qui est le nôtre qui s'appelle la France. Et c'est vrai que chaque fois que je fais des voeux en ce moment, j'ai un peu de mal à m'abstraire de cet arrière-fond qui est, lui, totalement dramatique. Voilà. Mais qui, s'il permet aux Français de se serrer les coudes et de se retrouver tous ensemble, n'aura pas totalement servi à rien, même si je suis doublement touché, comme maire de Béziers, mais aussi comme président, j'ai été le fondateur et le patron de la représentation entière pendant 23 ans. Et vous vous doutez que je connaissais personnellement les quatre dessinateurs, les quatre caricaturistes, les quatre avec qui j'ai travaillé pour certains pendant des années avec Repentation entière. Donc, évidemment, ça m'a touché profondément. Voilà. Malgré tout ça, bonne année. Soyez heureux. Je tiens tout d'abord à excuser le président Philippe Auger et le VPCA Bruno Fabre, qui a été retenu sur Montpellier par de multiples réunions, vous l'imaginez. Et je voudrais aussi excuser les autres vice-présidents de l'université de Montpellier, qui ne sont pas là, puisqu'ils ne sont pas nommés. Leur nomination et leur élection, c'est lundi prochain. Donc, en ce moment, on est un petit peu pauvres. On n'a qu'un vice-président du CA et un président de l'université. Je voudrais remercier tout d'abord la ville qui était là, la communauté d'agglomération, les élus au conseil d'IUT, tous les partenaires des entreprises avec qui on travaille aussi par ailleurs, le personnel. Il n'y a pas d'étudiants. On n'a pas convié les étudiants. C'est trop compliqué de faire des vœux avec les étudiants. C'est un peu dommage. Alors, suivant la tradition, je vais revenir rapidement sur 2014, qui a été pour moi un grand cru. Mais tout d'abord, je suis moi aussi à mi-mandat et je souhaite commencer par un petit rappel sur l'ossature autour de laquelle se définissent les différentes actions que nous menons. Et pour cela, j'ai repris rapidement ce que j'avais écrit quand j'avais été candidat à la direction de l'IUT et le projet d'établissement que le conseil a voté en 2013. C'est assez intéressant. Alors, voici quelques extraits qui permettent de comprendre un peu la cohérence, de voir la cohérence de ce qu'on fait. Donc, j'avais écrit des choses comme ça. Je souhaite porter une ambition forte pour notre IUT. Ça, c'est vrai. C'est bien ça l'objectif. Mon ambition pour les années à venir est d'augmenter progressivement la capacité d'étudiants jusqu'à atteindre les 900, qui sont notre capacité ici. Donc, j'entends le maire qui nous envoie un message aussi positif. Ma méthode de travail peut se caractériser par les mots-clés suivants. Travail en équipe, délégation, transparence, écoute, respect, équité. C'est un travail... Enfin, voilà, moi j'aime bien. Je souhaite travailler comme ça. Vous avez aussi écrit quelque chose comme... Je souhaite trouver des solutions avec vous pour permettre les initiatives. et les expérimentations, les innovations et rendre possible vos projets. La réussite des étudiants est notre première mission. La réussite dans les études, dans l'insertion professionnelle, dans la poursuite d'études. Il en découle qu'il faut consolider l'apprentissage, l'alternance, la formation continue, la culture entrepreneuriale, favoriser l'adaptation de nos formations au métier. L'objectif initial était de renforcer les liens avec les entreprises, c'est un travail qu'on mène. De renforcer les relations internationales, il y a un travail aussi. De favoriser l'innovation pédagogique, de développer l'usage des TICE, d'accompagner les enseignants. D'avoir une administration efficace au service de la gouvernance. Tout ça, c'était il y a trois ans. Nous devons intensifier notre communication. Travailler en bonne intelligence avec notre université de tutelle, avec les autres IUT, avec les autres centres de formation, c'était loin d'être acquis tout ça. Et pour finir, le cadre, c'était ça, le leitmotiv, c'était un peu ça. L'IUT, c'est l'université à Béziers, c'est-à-dire un campus ouvert sur la cité. Le rayonnement culturel, scientifique, technique. Une vie de campus, le sport, les concours, la prévention, de l'humanitaire, un partage de valeurs. Une démarche éco-responsable. Il faut affirmer nos valeurs, on avait écrit aussi. Et nous devons développer et soutenir la recherche sur le site. Voilà, un petit peu l'ossature. Et on voit, vous pouvez vous embêter avec comment elle s'est déroulée en 2014, et puis ce qui se passera en 2015, bien entendu. Donc cet an de l'année, il y a eu beaucoup de mouvements dans les équipes, vous l'avez constaté. Alors, ça a commencé par... Enfin, je ne sais pas si il faut dire ça a commencé. Tout d'abord, la direction administrative et financière de l'IUT, le départ de Marie-Claude, l'arrivée d'Annie. A la scolarité, le départ de Conception. Au secrétariat du service TIS, l'arrivée de Dominique, l'arrivée de Claude, l'arrivée de Philippe comme ingénieur technopédagogique. Donc je vous rappelle que l'objectif, un des objectifs pour Philippe, c'est de nous apprendre à utiliser Moodle. Ça, c'est le démarrage, c'est en cours. À scénariser, apprendre à scénariser un cours, c'est déjà une autre affaire. À apprendre à faire un MOOC. Enfin, là, on a monsieur et madame MOOC qui sont là aujourd'hui. Et ils savent de quoi... Que c'est pas simple. Et puis, on a fini l'année avec... Enfin, c'est une certaine cohérence dans le discours. On a fini avec... Je finis avec le départ de Damien et l'arrivée de Patrice, qui est arrivée en fait en tout début 2015. Dans le staff pédagogique, Laurent et Xavier nous ont quittés en tant que professeurs associés. Sandrine a été recrutée comme contractuelle. Elle est là. Éric et Jean-Marc sont arrivés avec une manip un peu complexe, puisque au final, Éric va rejoindre Polytech Montpellier. Puis, on a l'arrivée de Mathilde, de Brigitte et de William, qui sont là aussi. Ce qui permet d'avoir une équipe d'enseignants de langue. Au bilan, en 2014, 10% de personnel supplémentaire à l'UIT. C'était inespéré. D'ailleurs, je pense que c'est du jamais vu. Sauf à la création, où il y a eu 100% d'augmentation. Bon, 2015 sera moins agité. C'est sûr. En 2014, nous avons diplômé nos premiers étudiants guyanais, grâce à notre licence pro qui est opérée par l'UIT de Kourou. Et l'opération se poursuivra cette année. 2014, c'est aussi l'année de l'accréditation, c'est-à-dire le renouvellement de toutes nos formations. C'était donc le moment pour porter de nouveaux projets, de nouvelles formations. Tout laisse à penser aujourd'hui que le ministère validera notre nouvelle licence pro dédiée aux nouvelles technologies pour les sites de e-commerce, notamment l'utilisation du 3D. 2014, c'est aussi la montée en puissance du DUT-MMI et son passage à trois groupes. Souhaitons qu'en 2015, cela se confirme. 2014, c'est aussi la mise en place du pôle langue qui coordonne les enseignants. Ce pôle, c'est un outil pour la mise en place d'une politique des langues à l'IUT. Ainsi, dès cette année, dès 2014, l'IUT a pu proposer des cours d'italien, d'allemand et de français langue étrangère, en plus de l'espagnol et de l'anglais, pour nos étudiants. L'IUT de Béziers invente l'université de demain. Ça, c'était un projet phare pour 2014. C'est surtout concrétisé avec le MOOC Ville durable être acteur du changement, présent sur la plateforme France Université numérique, petite IUT à côté des gros mastodontes que sont le CNAM, Central Paris, l'Institut Mune Télécom, comme les grosses universités parisiennes, mais nous y étions. Et cette expérience a été une vraie réussite, tant sur le plan technopédagogique, car ce n'était pas un cours filmé avec des QCM, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Vous pourrez discuter avec Laurent et Christa. Que sur la volumétrie, puisque nous avons eu plus de 6 000 inscrits, et plus de 800 participants sont allés jusqu'à l'examen final, ce qui est très au-dessus des moyennes habituellement constatées. Il ne faut pas oublier qu'en 2014, nous avons aussi réalisé des expérimentations de cours hybrides, c'est-à-dire des cours pour lesquels, dans certaines étapes de la formation, les étudiants sont mis en autonomie, et dans d'autres étapes, ils sont en encadrement soit à distance, soit pas à distance. 2014, c'est aussi l'année où nous avons organisé un colloque recherche sur les TICE à l'IUT. Chacun s'en souvient. Au niveau des partenariats, la reconnaissance de l'IUT dans son écosystème est pour moi fondamentale pour exister, pour rayonner et pour transmettre nos valeurs. Cela passe par de nombreux projets que nous menons, enfin que vous menez, avec des associations, des organismes, des entreprises, des groupements d'entreprises, des syndicats professionnels, des écoles, et j'en passe. Je remercie Annie, qui rédige actuellement plusieurs conventions chaque semaine. Je veux juste noter deux partenariats qui me tiennent particulièrement à cœur, enfin les autres aussi. Aujourd'hui, l'IUT est membre de l'April, qui est l'Association française de promotion du logiciel libre. Et l'IUT est le premier parrain français de la Free Software Foundation, qui est l'association internationale qui défend le logiciel libre. Cela ne signifie pas que nous renions les logiciels qu'on appelle privateurs, parce qu'ils sont majoritaires dans les entreprises, ou dans certaines entreprises, et dans certains métiers, voire incontournables. Notre démarche à l'IUT est citoyenne, formée et informée de manière juste et équitable les étudiants. Au niveau organisation, en 2014, un travail d'ampleur a été initié pour mieux organiser et professionnaliser notre administration. Un plan de formation important est mis en œuvre. Une définition plus précise des missions de chacun a été établie. Il faut noter que ce travail a été réalisé dans l'échange et la concertation. Il bénéficie et valorise tous les personnels. Il faut garder à l'esprit qu'il se poursuivra jusqu'en 2016. 2014 était aussi l'année de l'évaluation, mais à ce jour, on n'a toujours pas le rapport qui nous était promis depuis six mois, le rapport des experts du ministère. Donc, je n'ai pas de conclusion. 2014, c'est aussi la fin du CFA de l'université Montpellier II, de l'université Montpellier II, du pôle du presse, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur, et c'est tout le travail de création du nouveau CFA, de la nouvelle université et de la nouvelle université régionale. Alors, si j'attaque mes voeux, pour proprement parler, après ce bilan, que souhaiter pour 2015, qu'elle soit meilleure que 2014, comme ça, c'est bien. Pour les personnels, je souhaite une belle retraite à Chantal, qui est la prochaine à nous quitter, même si aujourd'hui, elle est malheureusement en arrêt maladie. Je souhaite à l'IUT un bon recrutement de son nouveau professeur de télécom, et je souhaite une belle continuation de carrière à William, qui nous quittera dans la foulée pour la faculté des sciences. J'espère qu'on pourra enfin stabiliser la situation de Luc et de Thibault, chose qui n'a pas pu être faite en 2014. Aux nouveaux collègues, qui sont donc nombreux, je l'ai dit, il faut souhaiter une bonne intégration dans leurs équipes, ou dans les nouvelles structures. Et pour finir, je forme le vœu fou que l'université redéploie à nouveau des postes à l'IUT. Au final, aujourd'hui, nous avons besoin encore de 12 enseignants titulaires. Pour les étudiants, ils ne sont pas là, mais je leur ai écrit, je tiens vraiment à formuler des vœux de réussite dans leurs études, dans leurs projets, dans leurs projets personnels. Je veux rappeler, il faut toujours rappeler ça, nous sommes là pour eux. En 2015, nous mettrons en place, pour la première fois au niveau d'établissement, une évaluation des formations par les étudiants, qui conduira à l'évaluation des enseignements par les étudiants. Cette évaluation a un caractère obligatoire depuis 2002, et son seul objectif est l'amélioration des formations. Une trame de questionnaire va être prochainement soumise aux étudiants, et je demanderai au directeur des études de faciliter la participation des étudiants à la réponse à ce questionnaire anonyme. Pour l'IUT, le pôle TIS est en place depuis septembre. Il s'agit d'un groupe ouvert à chacun, à qui il veut y aller, de profs épaulés par le personnel administratif et technique du service TIS. En 2015, le pôle TIS mutera pour élargir son questionnement et ses réflexions à tout ce qui touche la pédagogie. Il reprendra certainement le nom de DIDEX pour didactique d'excellence, et ce sera le lieu de l'innovation pédagogique à l'IUT. Les TIS en feront partie, mais pas seulement, puisque DIDEX permettra aux enseignants de partager leurs envies, leurs projets, leurs expériences et leurs doutes. DIDEX proposera des formations aux outils et aux nouvelles pédagogies. L'IUT invente l'université de demain. Dans les prochains jours, Canopée, anciennement le CRDP, viendra s'installer à l'IUT. Ce partenariat nous permettra d'offrir aux étudiants et aux enseignants une plage d'ouverture plus grande du CDI. Par ailleurs, l'accès aux formations organisées par Canopée sera facilité pour les enseignants, notamment les formations liées au TIS et aux pédagogies innovantes. Le dernier volet numérique que je souhaite aborder concerne les écoles élémentaires et leur accès au numérique. Un travail ambitieux est en cours. Il est trop tôt pour en parler beaucoup, mais nous souhaiterions participer à la promotion de l'usage du numérique et des logiciels libres dans les écoles élémentaires. Après 7 ans d'attente, la commission Formation continue apprentissage est enfin en place à l'IUT. L'IUT aura prochainement un chargé de mission qui sera nommé pour s'occuper de ce travail-là. L'objectif est de développer les actions de formation vers les entreprises, les salariés, les demandeurs d'emploi, de développer la formation en alternance, la formation en apprentissage. Il y en a beaucoup de projets. En 2015, l'IUT s'inscrira petit à petit dans une démarche qualité, sans objectifs, impossible à atteindre. Nous mettrons rapidement en place des questionnaires satisfaction pour que chacun puisse nous aider à améliorer la qualité des services, le service technique, le service informatique, l'accueil, la scolarité. Ça va dans le même sens que l'évaluation des formations par les études. Enfin, 2015, c'est l'année zéro de la nouvelle université de Montpellier, de l'université régionale, Languedoc-Rocillon-Universities, du CFA universitaire régionale. La formation continue va aussi se structurer au niveau régional. Il faut donc constater que l'action et le jeu en 2015 se situeront au niveau de la région. C'est pour cela que les 4 IUT du Languedoc-Rocillon travaillent sur une structure fédérative pour leur permettre une présence et une coordination régionale. Voilà beaucoup de chantiers identifiés pour 2015, beaucoup de projets à mener, sans compter sur tous les projets qui germent encore et sortiront tout au long de l'année. On ne s'ennuiera pas. Je vous adresse tous mes voeux de joie, de bonheur et de santé pour vous et vos proches. C'est quand même la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Les prochains rendez-vous à l'IUT, c'est le salon étudiant au Parc des Expos de Montpellier qui a commencé ce matin et qui finit samedi. C'est la journée porte ouverte le 7 février, c'est la costumade le 12 février, c'est le business day le 19 mars et c'est la finale régionale de Fête de la Science et de C'est Génial qui l'an dernier était organisée à Béziers et cette année est organisée par les IUT mais en Montpellier. En attendant, je vous invite à fêter 2015 une coupe de champagne dans une main et une part de galette dans l'autre. Bonne année 2015 à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...